Je suis conductrice de ligne dans une usine de fabrication de parquets. J'assure le bon fonctionnement de ma machine et la qualité du produit à la fin. Je sais conduire quatre machines dans l'entreprise où je suis. Quand j'arrive, j'ai une feuille qui va me dire à quel poste j'ai été mise. La machine sur laquelle je travaille, elle s'appelle la mastiqueuse. C'est une machine qui va permettre de boucher les nœuds du bois. Ce sont des trous qui sont dans le bois et qu'on va boucher avec une patte qu'on appelle le mastic. C'est une patte marron. Une fois qu'elle va être mise dans le nœud, elle va sécher pour combler ce nœud. En sortie, on va avoir des laves qui vont être homogènes et prêtes pour passer sur la ligne de finition pour donner le parquet fini. Sur ma machine, je suis autonome. Je suis libre de gérer comme bon me semble ma machine. Je m'organise toute seule. Mais ça n'empêche que je vais avoir besoin parfois de mes collègues de la maintenance en cas de panne où là, ils vont réparer ma machine. Et je vais avoir besoin de mes collègues du service de qualité qui, eux, vont m'aider en cas de souci de non qualité en sortie de mon produit. Toute la journée, je remplis des feuilles de production et d'autocontrôle que je vais ensuite donner en fin de journée à mon chef d'atelier. J'ai des responsabilités par rapport à la surveillance de ma machine parce qu'il peut y avoir des risques de casse si on ne surveille pas. Je vais aussi avoir des responsabilités par rapport au nombre de mètres carrés que j'ai à faire, au délai, à la cadence à suivre pour que mes collègues sur les autres lignes puissent aussi suivre leur cadence et leur délai. Les connaissances à l'école qui peuvent me servir dans mon métier, ça va être les mathématiques. On va avoir un peu de technique dans le fait qu'on fait de la maintenance de premier niveau, ils appellent ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être mécano, mais que par moment, on va avoir besoin de resserrer une vis, de viser un boulon, des choses un peu basiques, banales, mais qui sont manuelles, du coup, qui sont techniques. Il faut être un bon conducteur de ligne, il faut être organisé. L'organisation dans ce métier est très, très importante. Ça permet de ne pas être débordé dans sa journée. Il faut être aussi patient, parce qu'en cas de panne, il faut comprendre, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il ne faut pas aller trop vite, vouloir aller trop vite, et du coup, se retrouver avec un autre problème direct derrière. Il faut aussi être polyvalent, puisqu'on peut conduire plusieurs lignes différentes. J'ai fait un bac ST2S, donc sciences, techniques, sanitaires et sociales. Ensuite, j'ai fait un CAP esthétique cosmétique. Puis, j'ai dû trouver du travail. J'ai postulé dans une boîte d'intérim. Et cette boîte d'intérim, là, m'a proposé un poste dans l'entreprise où je suis actuellement. Au début, j'ai eu un poste en tant qu'opératrice de production. Au bout de six mois, on m'a proposé de monter en étant conductrice de ligne. J'ai appris ce métier sur le terrain. J'ai été formée par une collègue qui travaille sur les mêmes lignes. Et ensuite, j'ai beaucoup appris par moi-même. Après, pour ceux qui ont envie encore de plus évoluer, ils peuvent devenir chef d'équipe, par exemple. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le fait de ne pas être assise toute la journée à un même poste. C'est vrai que c'est un métier qui offre pas mal de liberté et de mouvement. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un nouveau regard sur le bois. C'est très intéressant de voir le produit brut et ce qu'on peut en faire à la fin. Mais c'est vrai qu'avec les années, en travaillant avec cette matière, je m'y suis de plus en plus intéressée. Et c'est vrai que maintenant, le parquet m'intéresse plus qu'avant. Et je trouve ça vraiment beau. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui.